Chers amis, bonjour. Hier, nous étions au début du chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, avec cette vision de l'agneau, seul lecteur susceptible de se saisir et d'ouvrir le livre Serele Setsu. Et puis la liturgie nous fait parcourir aujourd'hui un don de cinq chapitres. Nous voici quelques versets après le début du dixième chapitre, où le visionnaire Jean introduit un deuxième livre. « Moi, Jean, la voix que j'avais entendue volant du ciel, me parla de nouveau et me le dit. Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. Je m'avançais vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. » À cinq chapitres d'écart, nous voyons se construire donc un parallèle entre ces deux livres, un parallèle, bien sûr, un décalage. Le premier livre est dans la main de celui qui siège sur le trône. Le second est dans la main de l'ange puissant, messager de Dieu. Le premier livre est un livre serré, les sept sceaux. Le second est un livre ouvert. Le premier livre n'est accessible qu'au seul agneau. Médiation entre la plénitude de la révélation de Dieu et notre humanité. Le second est accessible. Jean va pouvoir s'en saisir. Et Jean va donc se demander à l'ange de lui donner ce petit livre. Et le grec qui, ici, est redouble. On pourrait dire que c'est le petit, le tout petit livre. Il y a un diminutif redoubli en grec. Donc on voit bien un décalage, un écart entre ce grand livre scellé qui dit la plénitude de la révélation de Dieu, inaccessible sinon à travers la médiation de Christ, et puis ce petit livre que Jean va pouvoir lire puisqu'il est déjà ouvert. « Il me dit donc, cet ange, prends et dévore-le, il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. » Voilà un écho avec l'Ancien Testament, avec la vocation du prophète Ézéchiel qui déjà, qui déjà ingérait le livre de la parole à la fois douce et amère, la parole qui est douce lorsqu'elle nous dit l'espérance, lorsqu'elle nous dit la bonne nouvelle de la résurrection, la parole qui est amère lorsqu'elle nous redit aussi l'exigence de la conversion et de l'accueil, de ce concret, de cette bonne nouvelle. Donc les versets continuent, « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé il remplit mes entrailles d'amertume, alors on me dit, il te faut de nouveau protéphétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Il a encore fait un écho, un écho avec un cinquième chapitre où les anciens et les quatre vivants proclamaient cet hymne de l'alliance nouvelle « Par ton sang, tu t'es acquis un peuple de prêtres de toutes langues, peuples et nations. » Et bien Jean se voit confier dans ce nouveau livre, ce petit livre ouvert, la mission de prophétiser, la mission de proclamer, d'annoncer, de témoigner de cette parole de Dieu avec toute langue, peuples et nations. Donc la parole est bien accessible à tous, avec ce double versant de douceur et d'amertume, d'exigence et d'espérance. « C'est bien ce que les circonstances actuelles nous invitent à vivre, l'exigence de suivre du mieux que nous pouvons dans le souci des uns et des autres ces consignes sanitaires. Et puis l'espérance, l'espérance de pouvoir bientôt célébrer de nouveau la présence, la présence du Christ qui se donne à nous, non seulement dans sa parole comme tous ses jours, mais aussi dans sa parole et son corps partagé dans l'Eucharistie fraternelle. Oui, c'est ça, et bien.